J'ai reçu une question de ma cliente qui m'a demandé « Fanny, comment faire si je n'ai pas de disque acrylique pour lisser mon gâteau ? » Elle a pris le programme en 5 étapes et dans l'étape 1 où j'apprends les bases, je recommande de commencer directement à lisser avec du disque acrylique car on a de meilleurs résultats au niveau du visage du gâteau. C'est droit, c'est propre, c'est net. Franchement, c'est le must. Mais elle n'a pas de disque acrylique et elle m'a demandé comment faire. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo pour expliquer à elle évidemment mais également à toutes les personnes qui se posent la question « Comment faire si je n'ai pas de disque acrylique pour lisser mon gâteau ? » Bienvenue sur CAC Entrepreneur, je suis Fanny Ouamara, Patricia et CAC Designer. Sur la chaîne, je vous aide à devenir CAC Designer professionnel et rentable, que vous n'ayez jamais fait de gâteau de votre vie ou que vous soyez déjà un expert mais que vous voulez travailler le côté business et que c'est pris, trouver plus de clients, se rendre visibles sur Internet, alors je peux vous accompagner. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre dans la barre d'informations juste ici et de cliquer sur le lien de mon site et vous allez voir toutes mes offres pour vous aider à réaliser ce rêve. Dans la vidéo, on va aborder un sujet qui est en fait une question qui m'était posée par l'une de mes clientes qui est dans mon programme et qui m'a demandé « Comment faire si je n'ai pas de disque acrylique ? » Ça va être très simple mais avant de commencer à parler de ça, je souhaite vous présenter les différents types de support qu'on a. Donc, déjà un, vous avez la réponse car si on n'a pas de disque acrylique, on va utiliser des cakeboards ou cakedrums ou des semelles il y a plusieurs noms. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite vous présenter les différents alternatifs qu'on a et que vous puissiez différencier. Donc là, c'est ce qu'on appelle des semelles ou des disques hors. Généralement, en fait, ils font 1 mm d'épaisseur. Donc, ils sont très fins, très très fins, 1 mm d'épaisseur. Et moi, je les utilise uniquement quand j'ai fait des gâteaux de 15 cm de diamètre, c'est-à-dire des gâteaux qui vont aller dans ce moule-là, le moule de 15 cm de diamètre. C'est le seul moule où je vais utiliser des semelles. Pourquoi cela ? C'est simple parce que c'est assez léger. Vous voyez, ça peut, ça se tord facilement, c'est léger, mais ça reste quand même souple car ce n'est pas très grand et on peut quand même soulever les gâteaux sans qu'il ne craquer au niveau de la crème au beurre ou de la ganache. Donc, je les utilise uniquement pour les petits gâteaux de 15 cm. Mais une fois qu'on dépasse 15 cm, je n'utilise plus ceux-là. Je vais passer aux disques qui font 3 mm d'épaisseur, qui sont, c'est ceux-là qu'on appelle des cake board, non, des cake drum, pardon. En fait, on peut dire cake drum ou cake board, mais c'est tellement pas normé en fait que, peu importe, vous tenez une seule chose, c'est l'épaisseur. Ça, c'est du 3 mm d'épaisseur. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle généralement les cake boards ou alors le support final où il va reposer le gâteau entier et eux, ils font 12 mm d'épaisseur. Donc, si vous retenez les épaisseurs, vous allez forcément vous retrouver. Donc, si vous voulez vous accrocher au nom, ça peut varier d'un site à un autre, etc. Donc, mais celui-là, il est trop petit car il fait exactement la même taille qu'un gâteau de 15. En fait, je l'ai reçu par erreur car j'ai dû me tromper au niveau de ma commande. Mais voilà, du coup, je l'ai gardé pour vous montrer comment se présentent en fait des disques de 12 mm d'épaisseur. Donc, si je les mets les 3 côte à côte, vous voyez bien, on a là 1 mm, là 3 mm et là 12 mm. Ce n'est pas pareil. Plus ça va être épais et mieux ça va être solide pour pouvoir supporter un gâteau qui soit assez lourd. Maintenant que je vous ai parlé des 3 types de semelles, laquelle je vais utiliser pour remplacer mon disque A. avant d'entrer dans la définition, enfin dans la démo, etc. je vais vous présenter d'abord ce qu'on appelle un disque A. Donc, c'est cela. Évidemment, c'est transparent. Et si je le fais comme ça, est-ce qu'on le voit mieux ? Peut-être pas. En tout cas, ce sont des disques en plexiglas qui sont transparents, voilà, et qui font à peu près, je dirais, 4 mm d'épaisseur. Un petit peu plus que le 3 mm, mais pas très loin. Et généralement, ils sont plus en diamètre, ils sont plus grands que le gâteau. Pourquoi cela ? C'est simple. Prenons celui-ci qui fait 16 cm de diamètre alors que mon gâteau fait 15. Forcément, je vais avoir 2,5. Non, du coup, attendez, il y a... Ah oui, c'est ça. Non, 5 cm. Voilà, 5 mm, pardon. Comme il fait 16 cm, donc il y a 1 cm de plus que le diamètre de mon gâteau qui sera départagé de part et d'autre autour de la circonférence du gâteau, je vais avoir du coup du 5 mm qui va dépasser. Vous voyez, généralement, vous allez avoir comment dire, un dépassement. Et c'est ce dépassement-là qu'on a besoin lorsqu'on va lisser le gâteau pour, justement, masquer complètement le gâteau. Voilà. Donc, on a toujours ce dépassement. OK ? Maintenant, comment faire si je veux remplacer le disque acrylique qui est là, dont je n'ai pas ça ? C'est assez... J'avais dit « distendue », comme on dit au Québec, je ne suis pas québécoise, je me dis en bien ce mot, quand ils le disent en québécois. En fait, c'est assez cher, les disques acryliques. Parce qu'en 1, on les achète toujours en duo, donc par 2. Et quand on doit acheter tout le détail, le 15, le 20, le 25, d'un coup, c'est assez cher. Donc, commencez avec des semelles, enfin, pas de semelles, pardon, des clipboards de 3 mm d'épaisseur qui peuvent totalement remplacer, comment dire, le disque acrylique. Après, le petit couac, c'est quoi ? C'est que la semelle, généralement, elle fait à peu près pratiquement la même taille que le gâteau. Là, j'ai une semelle qui fait 20 cm de diamètre. Et comme ça va être pareil que le gâteau, le gâteau, s'il fait 20 cm de diamètre, il sera presque de la même taille. Mais, quand le gâteau sort du four et qu'il refroidit, généralement, il, comment dire, il se contracte un petit peu, d'accord ? Et ça nous laisse, du coup, un petit peu d'épaisseur tout autour pour mettre la crème, ou bien la ganache qui va servir de couverture. Donc, mais, ça marche très bien. Prendre le couvert, un gâteau de pape à sucre, c'est génial. Mais si on veut couvrir de crème au beurre, il peut y arriver qu'il y a des endroits qui ne sont pas très couverts parce que le gâteau était assez gros et il n'y en avait pas assez d'espace pour laisser la crème au beurre s'infiltrer et masquer le gâteau. C'est pourquoi, tout de même, les disques acryliques qui sont designés avec toujours de l'espace en plus que le diamètre du gâteau nous laissent cette, comment dire, cette marge de manœuvre pour masquer complètement le gâteau et avoir un rendu bien parfait, bien couvert. Maintenant, voilà, on va faire la démo avec, évidemment, je ne mettrai pas de crème au beurre car ce n'est pas nécessaire pour cette partie, mais c'est pour juste vous montrer, voilà, qu'on peut totalement remplacer le disque acrylique par une semelle si c'est du 15 centimètres ou alors des cakeboards de 3 millimètres d'épaisseur. Donc, ça fait exactement le même travail, ok ? Pour ceux qui ont pris ma formation mais qui ont déjà été formés en cake design sous la partie initiation, ils savent qu'il ne faut surtout pas mettre les supports directement sur le gâteau car quand vous allez décoller, ça va arracher votre garniture au-dessus, crème au beurre ou ganache. Donc, surtout pas. Pour cela, il faut toujours couvrir du moins la semelle du haut avec du papier film ou du papier sulfurisé qu'on pourra décoller pour ne pas abîmer le gâteau. Quand on utilise les semelles, voici ce qu'on va faire. Alors, j'ai du papier du film que je vais utiliser pour... Ce qu'on va faire, c'est que je vais généralement étaler un petit peu sur mon plan de travail comme ça. Je vais positionner ma semelle. Voilà. Et on va d'abord couper la partie dont on a besoin. OK ? Et ce qu'on fait, peu importe le diamètre, c'est vraiment de le couvrir comme ça pour... le couvrir complètement. OK ? Comme ça, quand je vais lisser le gâteau... Le gâteau qui est déjà monté sur une semelle, d'accord ? Je le mets là, comme ça. Hop. Voilà. Et bien que j'ai mis toute ma crème au beurre, ma ganache et que j'ai mis au frigo, ça a bien figé. Je vais pouvoir simplement, en fait, enlever délicatement mon film, en fait, comme ça, avant de choisir un côté et de s'enlever délicatement et d'enlever ma semelle sans abîmer mon gâteau. De là, la question qui est de savoir par quoi remplacer le disque acrylique. Et j'ai répondu qu'on peut le remplacer par un kickboard. Et vous voyez, vous ne le voyez peut-être pas parce que c'est un petit peu loin, mais on peut qu'on voit bien que le disque acrylique, il est beaucoup plus grand que le kickboard. Donc, on aura moins d'espace pour laisser infiltrer la crème au beurre ou la ganache. Et si on fait un nut cake, par exemple, c'est parfait. Mais si on veut faire un gâteau tout blanc avec crème au beurre sans pâte à sucre, il y a des chances qu'on va avoir des places, enfin, des espaces sur le gâteau où on verra le biscuit et on ne sera pas complètement couvert. C'est ça le risque. Mais si on met de la pâte à sucre, il n'y a aucun souci, on n'aura que du feu. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle était instructive et que tu as compris maintenant comment tu peux remplacer ton disque acrylique simplement car ça coûte assez cher et si tu n'as pas les moyens, achète-toi simplement des kickboards de 3 mm d'épaisseur hyper important et ainsi, tu pourras te faire des vissages parfaits. Si tu as aimé, tu me mets un petit pouce, un commentaire et tu partages et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.